La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique est encore en vedette dans les journaux Paris ce mardi 14 février 2023. Réoumi Quotidant nous apprend à sa une que six mois fermes ont été requis contre quatre partisans d'Ousmane Sonko pour participation à une manifestation non autorisée. Ce journal revient ainsi dans ses colonnes, précisément à sa page 3, sur le procès des douze partisans de Pasteff les Patriotes qui ont défilé à la barre du tribunal d'un sens de Dakar après avoir été arrêtés à la cité Cœur Gorgille le 2 février dernier. Ils sont visés pour participation à une manifestation non autorisée. La déléguée du procureur a requis six mois de prison ferme contre quatre prévenus et pour la répression du reste de la bande. Elle s'est rapportée à la sagesse du tribunal qui statuera sur le sort des mises en cause jeudi prochain. Renseigne Réoumi qui signale que la demande de liberté provisoire formulée par la défense a été rejetée pour absence de garantie de représentation en justice et risque de trouble à l'ordre public. Et c'est au même moment que Libération, revenant sur les manifestations d'Ombaké, infirme que 65 personnes dont quatre élèves ont été déférées hier. En retour de parquet, Serine Hassan Baké et les autres interpellés retournent devant le procureur ce mardi. Hassan Gaydi Azourafal et Khadim Ghaï ont été eux arrêtés par la DIC et la Gendarmerie après l'exploitation des vidéos. Le parquet demande l'ouverture de deux informations judiciaires contre Daouda Kaloga et Hannibal Jim et le juge du deuxième cabinet est déjà saisi pour le premier. Renseigne Libération. Face à ces arrestations tous assumus et aux propos aigres doux constatés dans l'arène politique, Réoumi Cotidien conclut que la tension reste vive. Et ces situations politiques tendues amènent le parti d'Ousmane Sonko à adresser une si longue lettre à la société civile, nous apprend Vox Populi, qui livre ce que PASTEF liste dans cette lettre comme violence et violations graves de ses droits dont est victime notamment Ousmane Sonko. PASTEF pointe particulièrement des attaques discriminatoires, des stigmatisations ethnicistes et religieuses, sans compter l'harcèlement moral et judiciaire permanent, les prises d'otages et des assassinats contre des militants de PASTEF. Birame Soulaïdiop et compagnie dénoncent aussi l'acharnement du gouvernement, cherchant Vaïk Vaïk a empêché Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle 2024. L'indépendant déduit de cette lettre que le PASTEF vilipant de maquis au tribunal des droits de l'homiste. 24 Heures aussi semble alerter, signalant le Sénégal à l'heure de la fracture, évoquant la présidentielle 2024, la justice, la liberté d'expression, de presse et de manifestation. Parlant justement de liberté de presse, Vox Populi nous apprend relativement à la suspension de Walfadri TV que Chernias annonce un VSD de manifestation pour dénoncer la censure. Walfadri ne fera jamais faillite et ne faillira jamais à sa mission, promet le fils de feu Sidi Laminas dans ce journal où Guimari Usagna alerte contre le troisième mandat qui, selon lui, va amener la guerre civile au Sénégal. Et relativement à cette troisième candidature, l'évidence en un parfum de trahison entre maquis et Hidi, évoquant le pacte de Touba, ce journal fait des révélations sur Sérine Moussa Nawel, le khalif, le président, Hidi et l'engagement. Engagé pour la libération des détenus politiques, le frappe sera dans les rues ce mercredi, annonce enquête journal qui pose le dilemme des alliés d'Ambeno-Bokuyakar en direction de la présidentielle 2024. En effet, si on en croit ce journal, face aux incertitudes qui se planent sur une candidature de Macky Sall, les partis les plus représentatifs se posent des questions sur l'avenir de Beno-Bokuyakar. Le PS engage le débat, la LD s'interroge aussi, signale ce journal, qui fait remarquer tout de même que le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès a réaffirmé sa fidélité au président Macky Sall et à la coalition au pouvoir. Le réveil, pendant ce temps, révèle que le chef de l'État prépare un vaste romaniment gouvernemental face à la sortie des responsables du PS, du Réaume et de l'AFP contre sa candidature. Et selon le réveil, nous allons vers la mise en place d'une équipe pro troisième mandat avant avril. Évoquant la présidentielle 2024 dans le réveil, Doudouka valide la candidature de Macky et tire sur Sonko, soutenant qu'on ne peut pas confier ce pays à des anarchistes. Ce rinchère Thurombake lui est présenté comme le modèle idéal du marabout politique par Yor Yorbi, pendant que Maître Moussa Diop, fondateur de AG Giotna, est à bâton rompu avec Wolf Cotidian, journal où il raconte le jour où on a mis Macky Sall dans une maison jusqu'à 3 heures du matin. Maître Moussa Diop, après avoir réaffirmé sa candidature à la prochaine présidentielle, souligne que ce qui l'intéresse, c'est la majorité silencieuse. Il ne manque pas d'alerter contre Ousmane Sounko et de s'interroger sur le jeu du Parti démocratique sénégalais. Non, sans égratigner une certaine opposition que l'avocat juge aventurière et irresponsable. Amour sans handicap, c'est le titre qui parle à une de Besby le jour, qui se met aux couleurs de la Saint-Van-Lantin et fait zoom sur les mariages entre personnes invalides. Besby propose aussi un reportage intitulé « L'amour en fraise » et conclut que chez les papys, l'amour ne va pas à la retraite. Paris, pendant ce temps, est vu en danger par Stade, qui signale Mbappé au secours à l'occasion des huitièmes de finale allée face au Bayern prévu à 20h. Cette affiche de la Ligue des champions PSG Bayern se sera sans Sadio Mané, mais avec Mbappé, confirme Réoumi Quotidien, qui nous apprend par ailleurs que Séville prend déjà une énorme décision avec Papgey prêté par Marseille. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.